Bonjour et très heureux de nous retrouver pour méditer ensemble les textes du 23e dimanche ordinaire pour le dimanche 4 septembre. Suivre le Christ, ce n'est pas de tout repos. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus avertit les foules qui marchent derrière lui. S'ils veulent aller jusqu'au bout du chemin avec lui, ils auront à assumer des choix radicaux. Ce qui était urgent alors ne peut-il pas trouver écho dans nos vies ? Nous avons à vivre aujourd'hui des décisions tout aussi radicales. Jésus appelle à mesurer si nous sommes capables d'en assumer les conséquences. La première lecture dans le livre de la Sagesse révèle que seul le Seigneur, par son Esprit Saint, peut donner à l'homme de comprendre les intentions de Dieu. Enfin, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul est confronté à un problème de conscience. La brève lettre à Philemon ose un message radical pour son époque. Entrons dans l'écoute de la parole proposée ce dimanche pour discerner quelles conversions nous devons vivre. Et nous commençons par la première lecture. Au cœur du livre de la Sagesse, l'auteur fait parler le roi Salomon, considéré comme un maître de sagesse. Repérons comment, bien avant le baptême de Jésus, ou le jour de la Pentecôte, émerge l'intuition que Dieu seul, par son Esprit Saint, peut donner aux humains de conduire leur existence selon la volonté de Dieu. La première lecture vient donc du livre de la Sagesse, au chapitre 9, les versets 13 à 18. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable apesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous en faisons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert ? Et qui aurait connu la volonté, si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint ? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît, et, par la sagesse, ont été sauvés. Quel abîme entre l'intelligence des pauvres humains que nous sommes et la pensée du Créateur ! Même si, aujourd'hui, les avancées de la science et de la technique ont fait d'immenses progrès, la réflexion de ce maître de sagesse reste d'actualité. Contemplons ici l'émergence de la foi en l'Esprit Saint, sagesse divine qui se communique à l'intelligence des humains pour leur donner de mener une vie droite. La foi en l'Esprit Saint est ici contenue en germe. Elle s'affirmera pleinement dans le Nouveau Testament. Le même Esprit Saint venu en Jésus au jour de son baptême a été reçu par les premiers apôtres à la Pentecôte. Il éveille aujourd'hui les témoins qui portent la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de notre terre. Contemplons donc l'œuvre du Seigneur qui se déploie dans le temps. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la deuxième lecture. Parmi les lettres de Paul, il en est une qui est la plus courte de toutes et la plus originale. Paul écrit à un ami, Philemon, l'un des chrétiens de la communauté de Colosse. Et Paul a un problème. Alors qu'il est en prison, il a recueilli Onésime, un esclave en fuite. Paul l'a baptisé et l'a gardé à son service. Mais Onésime appartient à Philemon. Paul et Onésime sont donc hors la loi au regard de la loi romaine. Alors Paul se résout à renvoyer l'esclave chez son maître. Ce courbillé ne fait qu'un seul chapitre dans le Nouveau Testament. Nous en lisons les versets 9 et 10, puis 12 à 17. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui pleusait prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus. J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Tout au long de la lettre, le lecteur perçoit l'émotion du vieil homme qui est devenu Paul et sa tendresse pour Onésime. Paul est bien obligé de le renvoyer à Colosse, mais il expose à Philemon un cas de conscience. Comment concilier le nouveau statut du baptisé et celui de l'esclave qu'il demeure aux yeux de la loi ? Car l'esclave est devenu par le baptême le frère de son maître. Comment le maître pourrait-il punir lourdement cet esclave en fuite comme le prévoit la loi ? Paul laisse à Philemon la responsabilité de sa décision, tout en mettant toute son affection pour attendrir son ami. On sent bien le dilemme qui traverse les communautés chrétiennes concernant l'esclavage dans la société antique. À plusieurs reprises, Paul invite les esclaves à respecter la loi et à rester au service de leur maître. Pourtant, dans la lettre au Galate, ne dit-il pas que par le baptême, il n'y a plus ni esclave ni homme libre ? Galate chapitre 3, verset 28. « Toutes les différences sont abolies. Le même dilemme ne se pose-t-il pas aujourd'hui à la conscience chrétienne quand on veut opposer les citoyens et les migrants ? » Mettons-nous maintenant à l'écoute de l'évangile de ce dimanche. À la suite de dimanche dernier, nous continuons de lire le chapitre 14 de Luc. Mais d'un dimanche à l'autre, nous avons simplement oublié une parabole que Jésus adresse à ses adversaires au cours d'un repas. Il les compare à des invités qui trouvent une bonne excuse pour refuser l'invitation au noce du maître de maison. Sans transition, le cadre change. Jésus a repris la route et de grandes foules le suivent. Imaginons Jésus sur la route. Tout à coup, il se retourne et regarde cette foule. C'est l'occasion d'un nouvel enseignement en parabole. Et cette fois-ci, il s'adresse à la multitude, jusqu'à nous aujourd'hui. Cet enseignement de Jésus se trouve au chapitre 14 de Luc, les versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Quel est donc celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut avec dix mille hommes affronter l'autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. « Ainsi donc, celui d'entre vous, qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. » Une lecture attentive nous fait repérer quatre étapes dans l'enseignement de Jésus. Un premier enseignement, les versets 25 à 27, une parabole, versets 28-30, une deuxième parabole, versets 31-32, et une brève conclusion, versets 33. La foule marche derrière Jésus. Mais qu'ont-ils tous au fond du cœur ? Qu'est-ce qui les pousse à suivre cet homme vers Jérusalem ? La parole de Jésus se fait volontairement provoquante. Pour être disciple du Christ, il faut accepter de renverser les valeurs qui font le cœur de toute vie humaine. La tendresse pour ses vieux parents, l'amour de son conjoint, le lien avec sa famille, enfants, frères ou sœurs. Le Christ d'abord. Mais le Christ seul ? La traduction liturgique édulcore la violence de la parole de Jésus. Le grec de Luc dit clairement « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, etc. » Jésus appellerait-il ses disciples à haïr sa famille ? En réalité, Luc traduit ici une tournure de la langue de Jésus, l'araméen. Et pour le même passage, Matthieu a traduit « Celui qui aime son père, sa mère, etc. plus que moi. » C'est un Matthieu 10, 37. Aimer le Christ ne demande pas de haïr ses proches simplement. Il ne faut pas que nos relations humaines encombrent totalement notre attachement à Jésus. Porter sa croix, c'est offrir à Dieu une part de soi-même. Dans toute offrande, il y a de l'oblation, car aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Suivent alors deux paraboles. La première emploie à l'image de la construction. Quand on se lance pour bâtir une maison, il faut bien réfléchir. Les banques aujourd'hui veillent au grain et refusent les prêts quand le financement s'avère risqué. Suivre le Christ, c'est aussi quelque part. Risquer sa vie comme lui qui marchait vers Jérusalem. Quels que soient nos choix de vie, la foi n'est pas pour les tièdes. Elle exige un engagement total. Le risque, c'est l'abandon, comme le coureur du Tour de France s'arrête épuisé. Pour éviter l'épuisement, seule l'aide de Dieu, de son esprit et de la prière, permet de tenir bon. La seconde parabole dit presque la même chose. Il est question de guerre, de combat, de rois qui mesurent leurs forces avant la bataille. La foi et la vie spirituelle sont bien un combat où les forces intérieures peuvent s'épuiser. Les mouvements d'action catholique parlent de militants. Le mot vient de Miles, le soldat. Saint Paul n'appelle-t-il pas Timothée, et donc avec lui tous les disciples du Christ, à prendre sa part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus. L'enseignement aux foules s'achève par une dernière parole. Elle traduit une préoccupation qui revient souvent chez Luc. La foi exige beaucoup de renoncement, mais le plus important n'est-il pas de renoncer à s'enrichir. Dans les actes des apôtres, Luc présente le partage des biens comme le plus beau signe de la fraternité dans la communauté. Dans l'Évangile, Jésus invite encore ses disciples à choisir entre Dieu et l'argent, car nul ne peut servir deux maîtres. Luc, chapitre 16, verset 13 Se mettre au service du Christ est incompatible avec se servir soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !